Salut tout le monde c'est Kev, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis en compagnie de personnes, salut tout le monde ! Salut personne ! Salut toi ! Alors aujourd'hui on va vous présenter les amis le DayZ, donc on vous en parle depuis des mois et des mois sur PVP Warcraft les amis ça va vous rappeler sûrement des souvenirs, pour les anciens joueurs ça va être des nuits blanches à geeker sur ce DayZ et pour les nouveaux joueurs qui découvrent Minecraft, vous allez découvrir un serveur Minecraft unique dans son genre vraiment ils ont vraiment taffé les builders, les devs, X-Tempad, ils ont taffé comme des malades mentales vraiment Donc vas-y X-Tempad je te laisse présenter d'abord la banque, donc ici on est dans le spawn les gars du DayZ tout simplement et en gros là on commence il y a une banque, donc vas-y X-Tempad je te laisse expliquer la banque Alors je vais vous présenter la magnifique banque de Gringold, inspirée d'Harry Potter évidemment parce que ça n'a absolument rien à voir avec un DayZ mais c'est pas grave c'est très joli donc à la banque vous pourrez déposer et gérer vos émeraudes, donc les émeraudes servira dans le marché au PNJ qui est sur la map donc ça je vous laisserai découvrir où est le marché au PNJ parce que bah ça fait partie des jeux un peu c'est caché mais à la banque vous pourrez également avoir vos coffres privés pour garder votre stuff, le stuff que vous souhaitez garder par exemple un peu de shit, vous voulez le mettre de côté pour plus tard et bah vous pourrez y aura aucun souci avec ça des magnifiques classements top 10 top kill, top zombies voilà donc ça c'est un classement les gars il sera reset tous les mois je pense voilà exactement avec des récompenses bien sûr voilà comme vous connaissez un petit peu ça le plan du jeu on va vous montrer tout à l'heure après les classements les gars vous allez retrouver les quêtes on a misé beaucoup sur les quêtes donc là je ne vais pas ouvrir parce qu'il y a les quêtes qui ne sont pas terminées donc on ne va pas trop vous spoil non plus mais vous allez pouvoir faire des quêtes pour gagner pas mal de choses avec ce temps-patch je ne sais pas si tu as déjà des spoils un petit peu au niveau des lots des quêtes mais bien sûr par exemple il y aura à vous découvrir Hector le Boulanger voilà ça sera un des boss de la map sur Warcraft bon au début on n'aura pas forcément énormément des boss bien sûr bien évidemment parce que c'est long à mettre en place mais voilà il y aura déjà deux trois boss pour l'ouverture donc ce sera Hector le Boulanger et Hector le Boulanger vous débloquera de nombreuses récompenses donc vous verrez tout cela au moment venu donc là on vous a présenté les amis les quêtes, les classements, la banque, le plan du jeu je vous montre ça juste après là on va direction l'armurier vous allez pouvoir acheter vos armes donc ça peut être des USP, des M9, ça peut être des mitraillettes, des grenades il y a vraiment il y a la grenade flash, des sabres, des couteaux voilà Kev il va vous montrer le menu slash armes parce que c'est un magnifique menu avec toutes les caractéristiques des armes et les dégâts qu'elles font sur quelqu'un donc là vous avez les couteaux par exemple couteau, sabre, donc vous faites slash armes et puis vous voyez si l'arme elle est rare si elle est puissante, les dégâts qu'ils peuvent faire donc ça c'est intéressant par contre quand tu connais pas la description d'une arme par exemple moi la P90 ça reste ma préférée je pouvais pas m'empêcher voilà les amis la taille de la map du DayZ donc c'est tout build, tout maison pour ça que c'était assez long d'ouvrir le DayZ parce que vous vous doutez bien que cette map on peut pas la sortir de nulle part donc ils ont travaillé, on a payé pas mal de personnes pour faire ça bref c'est, j'espère que c'est avec c'est en fait qu'il y a buld mais ça c'est ouais ouais c'est ça bon bref ça c'est le plan du jeu les amis bah il y a le système de guildes aussi qu'il fallait qu'on parle au moins qu'on en parle un petit peu donc les guildes, vous pourrez créer vos guildes déjà donc comme ça au moins vous pouvez pas vous faire des dégâts entre guildes enfin entre membres d'une même guildes bien sûr et dans ces guildes il y aura un nouveau système assez sympa d'ailleurs bah on va y aller en gros vous allez pouvoir faire des combats entre les guildes donc bien sûr chaque guild il faudra qu'il fournisse son propre stuff et tout donc voilà donc ce sera la map ici sur laquelle les guildes pourront se combattre entre elles donc les guildes bien sûr elles vont se déclarer la guerre et quand elles vont se déclarer la guerre elles seront automatiquement téléportées sur cette map bien sûr le stuff n'est pas fourni c'est à vous de l'avoir et voilà vous pourrez faire des guerres et il y aura sûrement un classement qui sera fait à partir de ces combats de guildes donc les meilleures guildes seront récompensées bien évidemment donc quand on parle de combats de guildes vous venez avec vos armes et vous venez vous canarder en fait et puis c'est la team, une guild c'est une team pour ceux qui n'ont pas compris c'est la guilde qui gagne en gros et après il y a des récompenses, il y aura un classement et puis voilà vous allez faire votre réputation dans le DayZ en mode survivant c'est assez intéressant je pense pour la compétition et être entre guillemets respecté sur le serveur DayZ tu veux spoil une petite zone ? ouais on peut spoil le cimetière, le centre de la map, tout le monde sera téléporté au début on voit cimetière, allez slash go, slash go, slash go avant que tu... cimetière, tu fais slash go, cimetière, au milieu c'était pas à toi donc ici c'est le cimetière dans la map DayZ donc vous voyez qu'il y a des coffres qui sont mis en place donc les coffres il faut savoir qu'ils se remplissent tout seuls automatiquement c'est toutes les commandes de temps de tempête alors bah c'est marqué dans chaque coffre donc il y a les coffres communs 15 minutes après les coffres rares 30 minutes les coffres légendaires 45 minutes et les coffres mythiques 1 heure d'accord ok comment on fait par exemple pour créer une guilde de tempête ? alors ça c'est très simple vous faites slash go et toutes les commandes vous seront affichées alors c'est un peu long c'est un peu de lecture je l'accorde mais si vous voulez savoir comment marche une guilde il n'y a pas si sans solution donc voilà c'est très simple bon en tout cas merci les amis d'avoir regardé cette vidéo mettez un petit like si tu penses passer voir le DayZ n'hésite pas à commenter partage la vidéo à tes amis DayZ retour sur minecraft ça serait super cool ça va changer du faction ça va changer des rushs ça va changer du Skywars là on est vraiment sur un mode de jeu qui s'est perdu sur minecraft plus beaucoup de serveurs le font pourquoi pas PVP Warcraft relancer ce petit mode de jeu avec une communauté active en tout cas merci X-Tempête d'avoir présenté le serveur avec moi mais pas de soucis et je te fais des bisous plein de bisous merci 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 merci